Ma mère a fait deux enfants, deux filles, elle tombe enceinte, elle avait l'âge de 15 ans, elle tombe enceinte de moi, d'un monsieur. Bon tellement, le monsieur avait honte d'elle, il a fugué. Je n'ai pas connu mon père. Lorsqu'il fugue maintenant, elle reste, elle reste après, un an après, elle rencontre un autre monsieur qui était le père de ma petite soeur. C'est lui qui s'occupe d'elle, je crois, deux ans après, il se sépare. Deux ans après, il se sépare. Bon, ma mère commence à nous élever seule et nous éduque seule. Jusqu'au jour, elle rencontre un autre homme. C'était de la Haute-Sanaga. Bon, on a passé le temps à vivre chez les oncles, ses frères, puisqu'ils n'avaient pas des situations stables. C'est comme ça que le monsieur décide de venir faire le toque-porte. Il vient, il fait le toque-porte, il s'en va avec ma mère, ma mère décide de le récupérer. C'est comme ça qu'on va habiter à Coulbissonne. Un an après, il travaille à la station. Un an après, il perd son boulot. On revient dans la chambre. Bon, il faisait ça mal d'être gentil avec nous. Quand il perd son boulot, il était plus le même. On a habité dans une chambre, puisqu'il avait aussi un petit garçon de 9 ans. C'est comme ça qu'il battait sur nous. Il nous fouettait. Moi-même, j'étais son tam-tam. En juin, il m'a fouetté. J'ai sugi. Je suis allé au village. C'est comme ça que le frère de ma maman me ramène. Il me dit, tu veux quoi ? Je lui ai dit, je vais encore fréquenter. Il me dit, tu es sûr ? Je lui ai dit, oui. Il me ramène. Il dit à mon soi-disant, papa, qu'il faut comprendre. C'est peut-être que là, j'ai de la puberté et tout et tout, mais le poste de plus mensuel. Lorsqu'il a tourné le dos, le bon monsieur m'a encore donné une bonne raccée. J'ai fait une semaine, je réfléchissais. J'ai dit que si je ne joue pas encore au village, on va encore me ramener ici. Je ne joue pas à l'eau. C'est comme ça que je suis partie. Je suis partie à Obala. Parce qu'au village, j'avais un ami garçon. Il ne savait pas qu'on était parenté. Il vivait à Obala. C'est comme ça que j'arrivais à Obala. Il m'accueille chez lui. Étant chez lui, je suis un petit commossa, besoin de frais et soeurs. C'est comme ça qu'étant chez lui, je commence à faire des plans comment partir de la mer. Je n'avais pas où partir. En soir, je suis allé faire les 100 pas. Je suis tombé sur un monsieur. C'est comme ça qu'il me fait la peau. Tu habites où ? Je dis que je suis nouvelle. On peut partir voir ma maison. Comme j'étais dans le besoin, je dis oui. On arrive chez lui. Sa femme venait de partir, ça ne faisait pas deux semaines. On a dormi, on a fait l'amour, on a dormi. C'est où il me dit, tu ne bouges plus. Tu as les vêtements là-bas ? Il me dit, en tout cas, ce n'est pas un problème, on va en acheter. C'est comme ça qu'il fait de moi sa copine. S'il vous plaît, j'avais 17 ans. On reste, ma famille me cherche, on me cherche, on me cherche. On dit, ma mère, on a vu ta fille Angolissot, elle part. Angolissot, elle part là-bas. Moi, je n'étais même pas suivie à vous dire. C'est comme ça que mon ami, chez qui j'étais, mon de Hongo, on vient m'en créer ma maison à ma grand-mère. Puisqu'on m'avait tellement cherchée. Ma grand-mère arrive, elle me dit, je suis venu te chercher. Amas, tes effets, on va. Elle dit, bon, ton mari a un téléphone, je dis oui. Elle dit, il faut l'appeler, on ne vient pas prendre, on ne vient pas chez quelqu'un comme ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai appelé. Regarde, il est arrivé. Je suis venu pendant ma petite-fille. Il dit, non, tu ne peux pas partir avec elle. C'est déjà ma femme. Dis-moi, c'est-à-dire ce qu'il a fait. Ma grand-mère me dit que, bon, elle ne peut pas décider. Elle va la voir tenir informée à ma maman. Comme ça, c'est ma maman qui va donner la prendre, je t'assure. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle a dit à sa fille, ma mère est venue. Elle a trouvé. La maison était bien. J'étais bien, j'avais bonne nuit. Je cours juste en bonne santé. La colère a baissé. C'est comme ça qu'elle a donné la liste aux gars. Elle a dit, voilà, c'est tout ce qu'il faut. Il est venu le même jour qu'il venait faire mon Toki-Pol. C'est le même jour qu'on venait aussi de nous demander la liste de ma mère. Il y a eu deux manifestations. Quand il arrive, mes oncles se fâches, on dit, non, elle doit encore l'école, elle n'a pas l'âge d'aller en mariage. Ma mère dit, il est si. C'est comme ça qu'on a l'issé. On a fini de faire la cérémonie. C'était bien. J'étais la première fille et la première petite-fille dans la famille. J'ai des cousines qui étaient déjà vieilles. On n'avait jamais eu le genre de... C'est comme ça que tout s'est bien passé. En partant de là, tout a changé. Donc, ils ont mangé, ils ont dû, ils ont bloqué. La famille. Ils ont bloqué quoi ? Ils ont fait un peu mal. Ils ont tout gâté. Le monsieur a changé. Le monsieur a changé. Même la situation de ma mère, c'était plus trop ça. Elle-ci, elle vivait déjà dans l'enfer. Le monsieur a fui. Je suis tombée enceinte. Mon gars avait changé. Il ne dormait plus à la maison. Il ne s'occupait plus de moi. Je suis tombée malade. Lorsque je dormais malade, mon gars m'abandonne. Il va voir un praticien. On lui dit, je vais mourir. Du coup, il a eu peur de rester veuve. C'était un gros jeune. C'est comme ça qu'il m'abandonne à la maison. J'ai une cousine qui arrive à la maison. Elle me dit, comment tu es comme ça ? Pourquoi tu es blanche ? Ton mari est où ? Il dit que depuis deux jours, elle n'est pas là. Elle me dit, comment ? Si tu me reçois ici à la maison, tu diras que tu n'as personne. C'est comme ça qu'elle va appeler ma grand-mère. Ma grand-mère arrive. Elle me dit, ton mari est aujourd'hui. Je ne sais pas. Elle me dit, entre à la maison. Je prends tout ce qui est pour toi. On va-tu pas mourir dans ta famille ? J'ai tout emballé. À l'issue du gare, parce qu'on n'était pas là. Elle est montée avec moi, celui-là, on est. Le gare est revenu une semaine après. Mon homme, le mec, tu es venu, fais quoi ? Il dit, je suis venu voir où ma famille se trouve. Mon homme dit que ta famille est ici. C'est toi qu'on attendait. Il dit, bon, OK, je n'ai pas l'argent sur moi. Je vais revenir dans trois jours. Parce que c'était un mec, un petit matin. Il dit, je vais revenir dans trois juifs. Je vais revenir. Deux juifs, je vais revenir vendredi. C'est comme ça qu'il s'en va. Parce qu'il s'en va, on sait qu'il vient dans deux jours. Il dit à mon oncle qu'il appelle tout le reste de la famille. Je vais apporter la boisson et tout. Bon, mon oncle n'a pas fait ça. On attendait d'abord le revoir. Mais deux jours-là, ça fait 17 ans. La fille ne le connaît pas. Je reviens donc. J'avais un gars au quartier. On avait grandi ensemble. Il avait aussi une amie qui avait un enfant. C'est comme ça qu'il avait dit 7 mois. Il a commencé à être près de moi, à patienter, à lutter jusqu'à 18 mois. C'était là, il n'a pas. Donc, il avait fait de la fille de pratiquement 7 mois. De deux mois, la fille avec deux mois. Elle avait un mois. Un mois dans 17 mois. Il a plus d'un an et demi. 17 mois, il a supporté. Comme c'était aussi un bâtant, il faisait dans les jardiniers. C'est comme ça qu'il l'a fait au concours juillet. Il a été retenu. Il parla en 2007. On était bien, tout allait bien. Je savais qu'il a une petite amie. Donc, tout le monde connaissait sa place. Quand il va en formation, on est en contact. On s'appelle, tout allait bien. On est là, on s'appelle, on s'appelle. Mais sa mère aimait plutôt l'autre fille avec qui l'avait fait l'enfant. Puisque mon enfant n'était pas son enfant. Donc, l'aimait plutôt l'autre parce qu'elle avait un garçon. C'est comme ça que la femme de mon nom que je vivais va voir ma belle-mère et dit « Tu laisses ton fils ancré où ? » « Dans la fille des sorciers. » « Ton fils ne doit pas être là-bas. » « Ça, c'est la fille des sorciers. » C'est comme ça que ma belle-mère commence à me ailler. Elle dit à son fils, elle ne veut pas. Mais tellement son fils est moins s'aimé. Le gars a dit qu'il ne comprend pas. Lui, il a déjà fait son choix. Pourquoi ne pas faire ça, pas d'enfant ? Quand il est au courant, puisqu'il avait aussi une vie, mais il n'était pas marié à la fille. Quand il constate que j'ai un retard, il me dit « Je ne veux pas que tu souffres. » « Enlève cette grossesse. » Je lui dis « Non, si j'ai souffert avec l'inné, pourquoi ne pas ? Je peux toujours souffrir avec la division. » Il me dit « Non, je ne veux pas que tu souffres. » Je lui dis « Ah, il est six. » C'est comme ça que j'enlève la grossesse. Lorsque j'enlève la grossesse, cela m'épanouit long. Trois mois après, je tombe encore enceinte de lui. Il me demande d'aller là encore. Je lui dis « Non, si tu veux, tu pars. Je vais m'en occuper toute seule. » C'est comme ça que je suis... Quand il va dire à sa femme qui est à la maison, que j'ai communé des gars, « Lucie est enceinte. » Sa femme lui dit « Dis-moi que Lucie est enceinte et le père a fui et que tu veux l'aider. » Il dit « Non, c'est moi le père. » Sa femme lui dit « Ok, comme il allait être ainsi, nous ne nous sommes pères. » On est resté deux mois, trois mois, quatre mois à cinq mois, le gars tombait malade. Ah bon ? Quand il tombait malade, le gars, le gars, le gars, le gars, le gars, le gars, le gars. Sept mois de grossesse, il décède. Décède. La parole est à sa femme. Contactez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, en fait, comme Franco, je suis prête les biens à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora, là. Signez avec les ANA, les ondes et les tantes. Il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année ? Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique ! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous. Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiants toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada